Martial Reiss est né à Golfe-Jean en février 1936. Dès 1955, il se lie très fortement d'amitié avec Armand et Ben, ses amis niçois. Dès 1959, il élabore ses premiers assemblages avec des objets de récupération et des morceaux de plastique de couleurs très vives. Il crée alors son concept d'hygiène de la vision. Son travail s'oriente très fortement vers des objets de consommation repérés sur les états des supermarchés. Durant les années 1960, il sera le premier artiste français à employer le néon dans ses œuvres, le néon symbole de la modernité. Il s'attache dès lors à l'étude du visage féminin dans un esthétisme visuel volontairement assez kitsch. Son modèle favori sera sa femme, France Cristini. Il donne ici sa propre interprétation du portrait. Nisabella, créée en 1964, est un portrait de sa femme, France Reiss. Plusieurs matériaux sont ici utilisés sur plusieurs plans de la composition, donnant du relief à l'ensemble. Sur le fond, la toile. En deuxième plan, le contreplaqué. En troisième plan, le néon. Le jeu des couleurs vives et complémentaires évoque très fortement les affiches publicitaires. Ces couleurs, qui attirent tout de suite le regard, participent à créer un nouveau genre de portrait. Alors, ici est-ce une photographie de la peinture ? Reiss brouille volontairement les pistes. Il mêle des photos grandeurs nature à la peinture. En forme de cœur, ce néon représente l'amour que l'artiste portait à sa femme. Sorte de trompe-l'œil, il joue aussi avec les codes contemporains de l'idéal de beauté. Le regard de Nisabella n'est pas sans rappeler un autre portrait très célèbre. Mais lequel ? A l'origine, l'œuvre s'intitulait « Le portrait de France ». Suite à leur séparation, il changera le nom en Nisabella. Sorte d'hommage à notre belle région niçoise. Martial Reiss est considéré comme le pop-artiste français. Sorte d'hommage à la peinture.